Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine C'est une association de protection et de gestion des milieux naturels Elle œuvre sur tout le territoire de la région et notamment ici sur le secteur de la chaussée Alors là ce qu'on voit là-bas, en blanc, sur la droite, on a un oiseau qui s'appelle la Grande Egrède qui est de la famille des hérons cendrés, donc la copie d'un héron cendré mais en blanc C'est un oiseau justement qui vient là que l'hiver Vous avez à gauche des cygnes, des oiseaux plus connus du grand public, des cygnes tuberculés Après en blanc toujours mais plus petit, vous avez des mouettes rieuses Une limousine rieuse, bah oui j'imagine, si elles sont dans le bien-être je pense Une limousine Un conservateur, oui, ça s'intéresse aussi aux vaches et ça s'intéresse effectivement en tout cas dans les milieux dans lesquels on trouve les vaches, les prairies parce qu'ils ont, au-delà de leur rôle et de leur importance agricole, un rôle écologique Un agriculteur n'est pas du tout un ennemi du conservatoire C'est un gestionnaire, un gestionnaire de prairies au même titre que le conservatoire peut être gestionnaire de prairies Le conservatoire, lui, il me voit vraiment comme l'outil de gestion, notamment ici, de ces prairies C'est moi quand même la principale personne qui va entretenir le paysage, qui va maintenir la biodiversité du milieu Effectivement, s'il veille au bon maintien de ses terres et qu'il y applique une gestion, on va dire, raisonnée de tout ça c'est plus un allié, en tout cas, pour la préservation de ces milieux naturels J'ai repris une exploitation de polyculture élevage, mais principalement élevage qui se compose de 115 hectares, dont 5 hectares seulement de céréales, 110 hectares de prairies tout à beaux environnementaux, en corrélation avec la SAFER et puis le conservatoire des sites lorrains Christophe, je l'ai connu par l'intermédiaire de l'ancien exploitant qui avait déjà un projet d'installer un futur repreneur sur son exploitation C'est quelqu'un que j'ai rencontré avec son père chez lui qui m'a présenté un peu l'exploitation qu'il faisait en Meurthe-et-Moselle C'est à peu près le même type d'exploitation qu'ici, donc une exploitation extensif bovin-viande L'exploitation initiale de l'ancien exploitant faisait environ 90 hectares Lui-même était propriétaire de 2 hectares avec les bâtiments où nous sommes Il y avait un propriétaire en indivision et sous tutelle qui avait 52 hectares et le reste, différents propriétaires, dont la commune Donc la maîtrise principale, c'était les 52 hectares qui a permis après d'en rétrocéder une partie au conservatoire pour le louer en baille environnementale de 18 ans aux jeunes On lui a rétrocéder 5 hectares derrière ses bâtiments pour qu'il ait assez de surface autour de son bâti pour développer sa vente directe Et le reste, c'est une maîtrise de location par bout de 9 ans de la commune au profit du jeune Ce site-là, il était en parfaite adéquation avec ce que je faisais ce qu'on a toujours fait avec mon père Là, on a des bouts environnementaux Beaucoup disent que c'est des contraintes Moi, au contraire, c'est dans la logique des choses pour moi Je comprends tout à fait qu'on régule les terres C'est, je pense, même nécessaire Je crois que le cas de l'exploitation de Christophe Descaires en est un bon exemple On a l'habitude de travailler avec un conservatoire Ils sont pragmatiques, nous aussi On a pu aider une installation grâce aussi à la régulation des prix du marché parce qu'on savait qu'on avait une demande forte extérieure et qu'on aurait pu, en tout cas, avoir des prix qui montaient au-delà des capacités financières de Christophe Descaires La suite, c'est peut-être une maîtrise de surface supplémentaire au niveau céréales Ce qui lui manque actuellement Là, c'est malheureux, mais on est trop limitant On a un facteur qui est trop limitant pour le moment sur cette exploitation Lui envisage, à mon avis, de passer en bio dans les futures années Je suis très écolo, mais pas encore bio J'ai ouvert ma ferme, je n'en ai rien à cacher J'ouvre ma ferme, je propose aux gens de venir voir Je ne cache rien aux consommateurs On peut être compétitif et faire de l'écologie, oui, effectivement L'agriculture, l'environnement, pour moi, c'est en adéquation Il faut jouer avec son milieu pour arriver à en tirer la meilleure partie Si vous êtes à l'intensification, ça ne marchera qu'un temps Je n'ai pas fini avec lui comme lui n'a pas fini avec moi Donc je pense qu'on sera amené à se retrouver On a encore des choses à faire avec lui, ça se suit La s'affaire est encore du boulot avec moi, vous allez dire Benoît, est-ce que vous savez que Christophe m'a avoué tout à l'heure Qu'il a mis toutes ces toits amphibraux qu'il avait enterrés de nuit dans les temps ? Vous êtes au courant de ça ? Vous ne me piégerez pas Je le connais par cœur Vous êtes au courant de ça ? Vous êtes au courant de ça ? Vous êtes au courant de ça ? Je le connais par cœur